Il est intéressant des fois de remarquer de la nuance dans la précision de la halakha. Dans la paracha qu'on lira ce shabbat, on lui dit que « Vaivgab amakom, va y'a l'encham qui va à Shemesh » que Yaakov est arrivé à un endroit, il a heurté l'endroit et il a dormi là parce que le soleil s'était couché. On dit « Vaivgab amakom » ça veut dire qu'il a fait la prière d'or vite, il a fait la prière du soir. Qui va à Shemesh, le soleil s'est couché, il s'est couché prématurément parce qu'Hashem voulait qu'il s'endorme à cet endroit donc Dieu a fait que le soleil s'est couché plus tôt. Ça veut dire que normalement il faisait jour mais il faisait nuit concrètement parce qu'Hashem a fait coucher le soleil plus tôt. C'est un des points qui permet de justifier qu'on puisse faire ar vite la prière du soir alors qu'il fait jour. Est-ce qu'on va faire mincha alors qu'il sera encore le matin ? C'est sûr que non. Est-ce qu'on peut faire chacharit alors qu'il fait encore nuit et on est encore pendant la nuit ? C'est sûr que non. Comment c'est possible ? Qu'on peut faire ar vite, la prière du soir, alors qu'il ne fait pas encore nuit ? Normalement c'est la nuit. Alors il y a plusieurs principes au niveau de l'arrique et un point c'est qu'au niveau de l'institution de l'arrique, il y a Akof à la base, il ne voulait pas faire ar vite, il voulait faire la prière de son père. Mincha seulement se laissait coucher plus tôt. Donc c'est devenu ar vite de fait. Mais concrètement, ça pouvait être dans la journée. C'est pour ça que dès qu'on est après Plagamitra, on a la possibilité de considérer ça comme la nuit. Maintenant, même si c'est considéré comme la nuit, on doit relire le schéma une fois que la nuit est tombée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lecture des schémas et Minatora, et comme c'est le mitzvah de la Torah, donc on n'est plus marmire, on n'est plus rigoureux pour exiger de refaire le schéma alors que la nuit est tombée. Maintenant, il y a une nuance très très intéressante qui est la chose suivante. C'est que quand arrive le temps du schéma, dans la demi-heure qui précède l'heure du schéma, on n'a pas le droit de manger. On ne peut pas entreprendre un repas. Pourquoi ? Parce que si je commence à manger à ce moment-là et que j'oublie, je risque de ne pas oublier de faire le schéma. Donc c'est pour ça que quand on est dans une demi-heure qui précède l'heure du schéma, on ne doit pas manger. Et si on mange, on doit s'interrompre quand arrive l'heure du schéma. Maintenant, on est vendredi soir. Le cas peut se poser en été. Maintenant, le vendredi soir, il fait bien nuit quand on rentre à la maison et on fait le kidouche. Mais on est en été. Comme on a dit, d'après le principe, on peut faire arvit alors qu'on est passé à l'arbre de Plague et Mincha, c'est possible aussi de faire le kidouche. Donc je suis à vendredi soir en été. Il fait encore jour. On a fait la prière du soir. Je rentre à la maison et je peux commencer à manger. Si on l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais si je suis dans la demi-heure qui précède la nuit, et c'est un cas qui peut vraiment se présenter, je suis dans la demi-heure. Est-ce que je dois attendre pour lire le schéma et repousser mon horaire du repas ou alors je peux manger à ce moment-là ? Et là, il y a une notion très intéressante au niveau de la RIC, c'est que je peux manger. Ah, je suis dans la demi-heure qui précède le schéma, ce n'est pas grave. Puisque de toutes les façons, j'ai déjà fait le schéma dans Arvit. Arvit qui faisait encore jour. Alors certes, comme c'est le ministre de la Torah, je dois le répéter une fois que la nuit est tombée. Mais ce n'est pas rien ce schéma. D'après certains, je suis quitte du schéma avec ce schéma, alors qu'il faisait encore jour. C'est parce que c'est le ministre de la Torah que je m'oblige à le répéter. Mais dans l'absolu, on est déjà un peu quitte de la demi-heure du schéma. Comme on est un peu quitte, donc non seulement on peut manger dans la demi-heure qui précède l'horaire du schéma, mais même si l'heure du schéma est arrivée, il n'y a pas d'angoisse à avoir. On peut même sursoir, parce qu'on a déjà fait un schéma. On a déjà fait un schéma de Arvit qui est, d'après certains, équivalable. Donc c'est pour ça que, donc on peut se mettre à table, même s'il fait jour, et même si je suis à proximité de la nuit et qu'il va falloir, de toute façon, je répéterai le schéma, mais je ne suis pas obligé de m'angoisser, de dire « Ah, attention, il faut faire le schéma pile à l'heure parce que je n'ai pas fait le schéma. » Non, j'ai fait la mise à du schéma, mais il me manque quelque chose parce que c'est Minatora. Et comme c'est Minatora, c'est pour ça qu'il y a une exigence de relire le schéma. Mais sinon, dans l'absolu, je peux commencer mon repas et finir mon repas. Et même si je n'ai pas encore fait le schéma, je peux faire le schéma après le Birkate Amazon. Je peux le faire au milieu du repas, bien évidemment, mais détente. On n'est pas si... bloqué comme si on n'avait pas du tout fait le schéma. Si on n'avait pas du tout fait le schéma, dans ce cas-là, alors qu'arrive l'horaire du schéma, on doit le faire même si on le fait au milieu du repas. Extend journée. Merci.